Les gouvernements veulent recréer sur la Côte-Nord l'expérience de la création du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, mais cette fois pour mettre en valeur les richesses naturelles de ce coin de Saint-Laurent. Alors, le territoire qui serait protégé n'est pas encore tout à fait déterminé, mais il se situerait au nord de l'île d'Anticosti et engloberait le parc national fédéral de l'archipel de Maingan, qui est situé au large de Havre-Saint-Pierre. Alors, les Premières Nations, les communautés locales, les pêcheurs, des scientifiques seront appelés à se prononcer sur ce projet qui pourrait se concrétiser dans plusieurs années. Vous savez, l'UNESCO a reconnu l'île pour ses fossiles exceptionnels, qui témoigne de la première extinction massive de la vie sur Terre il y a 450 millions d'années. Mais Québec et Ottawa veulent maintenant investir pour mettre en valeur les autres trésors naturels de ce milieu exceptionnel. Alors, le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, était présent ce matin à l'île d'Anticosti pour procéder à cette annonce. Le découpage de ce parc-là reste à faire en collaboration naturellement avec les gens du milieu. Et ça nous permettra aussi d'établir les futurs plans de conservation sur l'ensemble du territoire qui serait protégé. Donc, autant l'UNESCO offrait une belle vitrine pour la région, autant ce parc-là risque d'en faire autant. Et par ailleurs, Québec a annoncé un investissement de 16 millions de dollars sur l'île d'Anticosti. Sur cette somme, 5 millions de dollars seront octroyés à la CEPAC pour la rénovation d'une pauvoirie et de l'auberge par Meunier. Et d'autre part, 10,5 millions de dollars seront investis d'ici 2025 pour le remplacement d'un pont et d'un ponceau et pour la réfection d'un chemin sur l'île. Cette bonne nouvelle-là, ce qui se passe actuellement, va aussi permettre de pérenniser des infrastructures pour les gens qui y habitent à l'année longue, parce que cette île-là, elle est habitée par des gens qui en sont amoureux. Québec a déjà octroyé une somme de 700 000 $ pour la création d'une société de gestion pour le site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le ministre de l'Environnement a promis aujourd'hui que des sommes supplémentaires seront octroyées au cours des prochains mois pour soutenir le fonctionnement de cet organisme. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Yves.